C'est vrai que c'est pas beau de chambrer, je trouve ça pas très clair, je comprends pas moi, c'est clair ce milieu. En tout cas ça fait plaisir d'avoir M. Coziello qui est là, en fait tu fais, j'allais dire que tu fais plus costaud en vrai, t'es vrai t'es content ? Ouais je suis très content, j'attends de voir... Moi maintenant que j'ai vu les images, je me dis attention, il est quand même un peu... Il est capable de... Ça peut venir à tout moment. Après bon, il faut prendre un petit peu de poids. On verra en off alors. Enfin en même temps peut-être que c'est pas évident, parce qu'à la cantoche, cardinal et bonne mère, ils bouffent tout, donc vous ils vous laissent plus rien à vous finalement. Donc pour la croissance c'est pas terrible. D'ailleurs, c'est pas beau de se moquer de l'appareil dentaire de Fabinho, parce que quand t'auras plus de dents de lait et que t'auras des vrais, tu vas voir. Ils vont t'en mettre un à toi aussi. Alors donc, t'as un peu les mêmes caractéristiques... Ouh là, attends, calme-toi. Présente, présente, présente. T'as un peu les mêmes caractéristiques que notre Émile-Éric Carrière qui depuis s'est fait des implants de moustache. Mais c'est assez vif, petit, mais technique. Et en général, le geste le plus important, c'est le contrôle. On n'en parle pas assez souvent, le contrôle de la balle. Et par exemple, Éric Carrière, il est très très fort dans le contrôle de la balle. Et on a retrouvé, alors à l'époque où il joue à l'Anse, une manière où il contrôle la balle, mais vraiment de manière assez majestueuse. Regardez. Toutes les parties du corps, lui, il fait hop, comme ça. Elle n'a pas bougé la balle. Bravo, respect. Heureusement, on va un peu passer de match Nice-Monaco qui était vraiment merveilleux, Monaco-Nice. Mais il y a eu un classico, OM Paris Saint-Germain. Alors quand il y a OM Paris Saint-Germain sur Canal+, on sait qu'au bord du terrain, on a un peu l'appli supporter de l'OM, c'est-à-dire Paganelli, qui est là pour nous rappeler qu'il est pour l'OM. Mais bon, à la limite, c'est sympathique. L'important, c'est que Christophe Dugarry, lui, par exemple, qui est le commentateur avec, enfin, qui est le consultant, prend de la hauteur, évidemment. On ne sait pas pour qui il est. On n'a aucune idée pour qui il est. Et ce n'est pas le genre de gars qui va se griller pendant le match. Attention. Ou peut-être. C'est côté bien. Quel blanche. Elle est blanche. Oh, ben alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est à nous, elle est blanche, elle est blanche. Elle est à nous, enfin, au sens Louis XIV, nous sommes heureux de vous croiser. Bon, bref. Ça fait cramer, quoi, voilà. Donc, en fait, il y a deux Marseillais. Heureusement que Margotou, il ne peut pas les blairer parce que ça équilibre un peu. Non, ce n'est pas vrai, je plaisante, je ne veux pas le mettre dans la merde. Peut-être, d'ailleurs, qu'il ne les aime pas, mais bon, j'en sais rien. Vous savez, donc, l'impartialité, malheureusement, n'est pas sur notre chaîne. En revanche, il y a quelqu'un de totalement impartial. C'est M. Stéphane Guy qui sait reconnaître la valeur de la Ligue 1 quand il commente. Et oui, il sait la mettre en valeur. Parce qu'on dit que moi, je chambre et que je suis un peu dur. Mais il y a heureusement qu'il y a Stéphane Guy. Écoutez. C'est un vrai balse de Ligue 1 à beaucoup de déchets techniques, Habib. Et lui, il dit sa crème, tranquille. Ce n'est pas une blague, lui, pour lui. C'est hyper normal. Donc, vous êtes des toccards, quoi. Bon, ce n'est pas grave. Lui, bon, c'est comme ça qu'il le vit. Alors, j'ai vraiment envie de mettre en valeur les gens de la chaîne. Donc, il y en a un autre qu'on aime beaucoup. C'est M. Saoud qui, lui, quand il commente, il a toujours un peu de la peine pour celui qui rate une occasion, des fois. Une fois, c'était baigné d'air. Vous vous rappelez de baigner d'air ? Mais là, il y en a un nouveau. Là, 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 là. On va, là, là, écouter. C'est terrible. La Ligue dans la surface de réparation pour Kamano. Oh, Aïti qui a enlevé le ballon à Kamano. Et qui rate ensuite, Fofana. Oh, là, 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 là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, Fofana ? Ça va, il s'en est sorti, Fofana. Ça va, ce n'est pas très grave. Et puis, on en a un dernier, qui est notre préféré. C'est un festival, ce soir. C'est la Castafior. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu. C'est Olivier Rouillet. Olivier Rouillet, c'est que du bonheur. Pour pas grand-chose, d'ailleurs, écoutez. C'est la dernière action de cette première période. Ben Arfog. Qu'est-ce qui vient jouer ? Il est repris derrière. C'est Vasic. Qui intervient ? Aïe, 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 aïe. Ah, on a de tout. Et sans drogue. Ah oui, non, parce qu'un temps, tout ça, c'est sans drogue. En êtes-vous aussi sûr, l'abonné ? Non. Évidemment que non. Mais il y a des enfants qui regardent. Et puis, il y a même qui sont là. Donc, on ne peut pas faire du prosélytisme. Après, dans la semaine de football qui s'est passée comme ça, il y a eu différentes choses qui m'ont paru intéressantes à vous montrer, pêle-mêle, qu'on peut aller voir. Déjà, un geste technique, déjà, c'est pas mal ça. Eh, quoi, tu te fous de ma gueule ? Pour mes frites ? Non, mais t'es sérieux, là ? T'as vu ta tête, toi ? On dirait des nouilles ou l'encre des sèches, c'est pire. Allez, allez, sans rincune, va. C'est pas grave. Eh, cousin, t'as vu ? Eh, on joue à Dortmund, sérieux ? Fric de ouf ! Putain, j'étais en Célésaro. J'étais en Ligue des Champions. Et là, je joue contre Nice. Ça te dirait de faire la scène de la boum, tu sais ? Avec Sophie Marceau. Excuse-moi, c'est pas du tout mon truc, là. Tu vas me lâcher tout de suite. Attends, pis, c'est pas grave. Non, s'il perd la classe, t'as trouves pas. Quoi, la caducie ? Ouais, bah ouais, carrément. Tu vois, ça me fait un petit look à la base de la main violée, tu vois. Tu sais quoi, le tacle ? C'est à la gorge, il m'a dit Galtier. Tu sais à la gorge ? Excusez-moi, mais ça me pique en bas. C'est normal, c'est tout dur. Je sais pas ce que j'ai en bas, c'est tout dur. Qu'est-ce qui t'arrive, t'as un problème ? C'est tout dur, oui, on va t'amener de la glace, viens, ramener de la glace. T'inquiète pas, c'est normal, t'es un peu excité, c'est normal. Ah bon ? Oh, mais dis-donc, mais t'es un gros gaillard ! Il m'a l'air bien en forme, ce jeune, t'inquiète pas, c'est rien. On va te la scotcher, comme ça tu la sentiras plus. Ah oui ? Ah oui, d'accord. Non mais là, il est trop sconché, je la sens plus du tout, là. Pardon, c'est tout dur en bas, je sais pas ce qui m'arrive, je suis désolé. Ça pique, ça pique. Attendez, je parle à mon ami. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ? Putain, j'en ai marre de ces bourrins, viens, on se casse à Mykonos. J'ai un copain qui a une baraque au bord de la mer, on se casse. J'en ai marre, j'en peux plus de la liée. Tu sais, il a raison Stéphane Guy, vous êtes vraiment des tocas. Moi, je vous vois, pas une passe, pas un contrôle. C'est pathétique en fait. Putain, mais pourquoi je suis revenu dans ce club de cassons ? Mais quel blaireau ! Putain, j'étais payé trois fois plus. Il y a un problème ? Hein ? Non, ça va, ça va. Avant, à l'Allemagne, c'était bien, c'était coupé en deux. Il y avait un mur, tu vois, au milieu. Il y avait deux Allemagnes, une capitaliste, une économie communiste. On comprenait quelque chose, pas des tarlouzes. Ah ! Ah putain, ma dose, vide ma dose ! Je n'en peux plus, putain. Donne-moi ma dose, putain, je vais sniffer la colle ! J'en peux plus, ma dose ! Ah ! Ah oui, non, mais là, j'ai brisé le 6C, il faut qu'il arrête, là. Ça devient vraiment... Madame, madame, je peux jouer, madame, madame ! Eh, poussez-vous, vous pouvez... Mais monsieur... Tais-toi, c'est moi qui parle, petit. Mais monsieur, c'est pas... Tais-toi, c'est moi qui parle, je parle à ton oncle. Poussez-vous. Bon, je viens voir, toi. Eh, monsieur, on ne dira rien. Si t'es sage, on ne dira rien à tes parents. Hein, monsieur, vous ne porterez pas plainte, d'accord ? Écoute, tu sais quoi, en face, ils sont super forts dans le domaine aérien. Faut que tu sois fort dans les airs. Fort dans les airs ! Ouais, c'est ça. Ouais, je vais faire l'avion, je vais passer pour un con. Moi, je la connais, on ne me la fait plus. Merde, alors. Excuse-moi, je crois que les mitaines, plus la doudou ne s'en mange, ça fait un peu vendeur chez Emmaüs, hein. Tu m'as dit ça. Rien à foutre ! Mais merde, mais laissez-moi, je vais lui casser la gueule ! Arrête, arrête, petit, tu vas te faire du mal, on va te mettre du mercurochrome encore. Mais non, mais je ne l'encourage pas, Vincent, voyons. Présente. Juste une dernière question, vous allez être très sollicité. Est-ce qu'à votre avis, cet été, on vous trouvera dans un club français, un club étranger ou un club Mickey ? Bon, c'est pas grave, laisse tomber. L'abonné, hop, hop, l'abonné ! Revenez par là, l'abonné ! Qu'est-ce qui se passe ? Ben, non, non, je ne veux pas vous manger, c'est pas mon genre, du tout. Juste, je ne suis pas venu les mains vides, et je me disais, voilà, vous chambrez, pourquoi pas moi ? Du coup, j'ai mis des images aussi, pêle-mêle. Merde ! Joséphine, j'ai une blague pour toi, tu l'as vue ? Qui ? Mon cul ! Attention, Joséphine, tu sais ce qu'on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Oh, sale pervers ! Moi, je m'appelle Julien Casar, et je vanne les blancs, les robeux et les noirs. J'aurais voulu être footballeur, mais je fais marrer les recruteurs. Et même que je peux glisser une pièce de 2 euros entre mes deux dents. Je cherche l'humour de Julien Casar, mais je ne le trouve pas. C'est pas Julien Casar qui essaye de jouer au football ? Ça vous apprendra à vous attaquer à un bachelier, mention très bien. Paf ! La réponse, elle est là. Bravo, bravo. Là, je suis scotché. Et du coup, je vais me faire virer, parce qu'il y a des mecs qui peuvent me remplacer. Et on sait enfin qui va remplacer Julien Casar. Merci.